Bonjour Jean-Philippe, tu fais de la maraîchage ici à Steierberg depuis quelques ans et tu as amélioré la terre formidablement et peut-être tu peux dire que sont tes secrets. Il n'y a pas de grand secret, j'ai simplement apporté régulièrement du compost de fumier de cheval et aussi du compost de déchets verts et simplement fais attention à ne pas nuire à la vie du sol, à la vie de tous les êtres du sol. Ça je crois que c'est le plus important donc on travaille beaucoup avec des moules aussi bien naturels qu'artificiels, je ne crache pas sur les toiles tissées par exemple que j'utilise beaucoup et que je réutilise chaque année depuis parfois plus de vingt ans. Et tu as aussi travaillé avec le charbon de bois ? Et on expérimente toujours, oui, la fermentation de terra preta. On en est encore tout au début je dois dire et on ne peut pas pour l'instant dire que ça va mieux ou pas. Je suis certain que à long terme ça apporte vraiment quelque chose. Mais pour l'instant on reste très prudent sur les conclusions. Oui, pour le moment on n'a pas beaucoup d'expérience et on fait de la recherche mais ça c'est une échelle petite. Mais c'est très intéressant pour améliorer les terres un peu sableuses et je crois que ça va, que ça a un futur. Tu as un tunnel nouveau ici. Ça fait une partie de la production importante. Tu travailles avec les tunnels aussi là-bas. Pour la production dans un climat avec un hiver, tu dis que c'est très important d'avoir des tunnels. En fait, au début j'ai acheté un tunnel pour faire des tomates ici parce que les étés sont tellement frais et parfois courts que sans tunnel, sans serre, on peut très difficilement avoir la certitude de réussir. On est en Allemagne du Nord, le climat c'est pas très chaud. Donc les tunnels, les tomates marchent bien mais après je me suis dit mais avec toute cette surface sous serre, c'est dommage de ne pas l'utiliser le reste de la saison. Et en fait, je me suis aperçu que oui effectivement on peut l'utiliser de manière très très intensive, c'est-à-dire faire des cultures primeurs au printemps, voire quelques cultures d'automne même. Et surtout là, ce qu'on a développé depuis deux ans, c'est la récolte d'hiver, c'est-à-dire qu'on plante, alors ça demande des semis très précis dans le temps, à partir de début août jusqu'à septembre. On plante des légumes d'hiver, on sème des légumes d'hiver et qui vont être récoltés en fait à partir des premiers gels et tout l'hiver durant. Donc il suffit de calculer les bonnes surfaces à avoir pour approvisionner ses clients tout l'hiver et surtout avoir des variétés résistantes au gel. Et même de délivrer les légumes et des salades toute l'année, ça c'est impressionnant ! Combien de familles tu peux améliorer avec les phosomes alimentés ? Là, mon objectif, c'est de, avec la surface, donc avec les 4000 m² qu'on a ici, c'est d'approvisionner 50 familles. 50 familles ! Ça veut dire donc, avec les légumes qu'on peut faire pousser ici, ça ne va pas couvrir tous les besoins. Bien sûr, mais ça fait partie importante de ces familles. Mais toute l'année, la différence, c'est de le faire toute l'année. Et depuis deux ans, on le fait non-stop, sans trou. Bon, ça c'est formidable et merci beaucoup pour la vie et bonne chance pour le travail. Avec plaisir, merci. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci.